waouh bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tirer la cloche dans mon cas suite ou pas nos prochaines vidéos et en cliquant sur Nions Rebond vous aurez aussi accès à notre page à coeur allez voir allez voir maintenant allez voir maintenant vous ferez nos trois autres chaînes il s'agit de Nions Rebond 2, Nions Rebond 3 et Nions TV sur Nions Rebond 3 il nous reste juste 40 abonnés voilà la dernière fois que j'ai vu il restait juste 40 abonnés pour qu'on atteigne les 1000 abonnés c'est très important qu'on atteigne ce niveau là mes frères et soeurs nous comptons sur vous partagez cette vidéo et soyez prêt là maintenant soyez très bien concentré parce que nous parlerons de choses sérieuses c'est un bien chose mes frères et soeurs que le diable utilise pour combattre les humains c'est la musique et ici nous allons essayer de comprendre pourquoi il faut éviter de chez monsieur éviter la musique profane et toi tu vas te dire mais qu'est ce que c'est que la musique profane voilà très bonne question la musique profane c'est tout simplement la musique où on n'adore pas Dieu c'est-à-dire cette musique là où vous voyez les gens qui chantent et vous allez même voir de l'écrit les filles sont habillées de façon sexy et puis on voit les seins on voit les fesses mais tu sais que ce que j'ai regardé même ça ne vient pas de Dieu et d'une telle chose Dieu ne se retrouve pas là ça veut dire que toutes les personnes qui vont aimer de telle musique de tel clip seront tout simplement en train de les soutenir et ils vont penser qu'ils sont juste en train de soutenir des humains or en vérité ce ne sont pas des humains que vous soutenez ce sont plutôt des gens qui sont des adeptes à une personne ils aiment une personne qui n'aime pas Dieu du tout parce que Dieu sait nous tous ici on le sait donc Dieu ne peut pas permettre que ses enfants s'amusent à se mettre nus dans les vidéos mais dans les clips c'est pas permis même si youtube ici même si youtube qu'il y a la chose la plus simple on ne permet pas que les gens viennent exposer la vérité des gens des contenus on ne peut pas que vous prenez des contenus à caractère sexuel vous comprenez que c'est grave ça veut dire que la musique profane c'est décidément une musique qui est vraiment pas du tout extraordinaire pas du tout bonne à avaler ou encore à consommer mes frères et soeurs si nous vous disons que la musique profane n'est pas de bonne affaire pour vous c'est à cause d'intérgique surtout derrière que la plupart des gens ignorent le saviez-vous savez-vous que quand vous chantez une musique qui est profane qui vient du diable des démons vous êtes en train de prendre pas aux oeuvres et futurs des ténèbres le saviez-vous savez-vous que dans la musique profane ceux-là même qui chantent sont en train de combattre le Seigneur Jésus Christ le saviez-vous aujourd'hui on parle des pactes dans l'industrie de la musique les pactes avec le diable même avec les démons dans l'industrie de la musique ça veut dire que cette personne que vous allez voir devant vous sera animé par le démon ou les démons cette personne peut vous donner des signes pour vous permettre de voir elle peut vous dire vêtement qu'elle a vendu son âme au diable les gens des choses que vous entendez la plupart du temps et cela sous-entend que cette personne une fois qu'elle a vendu son âme au diable elle fait partie du globe de Satan une fois qu'elle fait partie du globe du diable elle son travail ça sera de combattre le Seigneur Jésus Christ et son église quand on parle de l'église et de son église ce sont tous les frères chrétiens qui gardent le commandement de Dieu et cette personne va combattre l'église de Dieu par la musique, par cette musique et ça aura l'air simple mais c'est là que va intervenir ce qu'on appelle le message subliminant. Les messages subliminant sont tout simplement les messages cachés que notre oeil ne peut pas voir mais qui rentrent quand même dans notre cerveau et qui a des effets sur notre esprit. Nous poussons ici à faire des choses que ceux qui ont conçu ce système ne veulent. C'est une manière, c'est la manière la plus saine pour aussi qu'on peut expliquer ça. D'autres personnes peuvent encore vous expliquer ça avec plus de profondeur. Ça veut dire que vous pouvez faire des recherches pour chercher à savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour votre esprit. Parce que si vous devez le savoir la musique profane s'attaque aux esprits des gens. Ça s'attaque à votre esprit. Et quand vous écoutez cette musique, à la première fois vous vous direz qu'il n'y a rien, c'est inoffensive. La personne dont vous donne des vrais conseils. Mais le problème c'est qu'il y a des messages cachés, des messages subliminaux. Et les messages subliminaux peuvent partir des images que vous voyez. Même des images cachées. Aujourd'hui les gens utilisent la même pour former n'importe quel signe dans le clip. Tu vois le gars il fait des signes bizarres. Il peut faire comme ça, il peut faire comme ceci. Il y a plein de signes qui apparaissent. Et ces signes là, vous ne pouvez pas nier. Vous dites que vous ne les connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Dans ces signes, on dit signification que seuls, ceux qui l'ont déjà vu, qui connaissent, le savent. Le saviez-vous. Voici le danger de la musique profane. Ça veut dire que dans la musique profane, la musique où on adore pas Dieu, les gens vont vous amener à adorer le diable sur le savoir. Et vous serez même en train de chanter des louanges des démons. Parce qu'il y a certains gens musicaux qui viennent directement du monde des démons. Mais que les gens chantent avec une rapidité extraordinaire. Même avec le mélange des instruments pour former un son extraordinaire. Ou tu vois même, on entend une chanson où on chante et tu ne sais pas quel est le sens. On ne sait pas même qu'est-ce qu'il y a dans la chanson. Mais les messages subliminaux là, c'est encore plus grave. Ce sont des messages encore plus graves. Qui vont vraiment vous affecter. Si vous prenez part à des trucs pareils. Bon, il y a des gens qui ont connu le sexe. Même qui ont commencé à se mastuber juste à partir de ce qu'ils ont vu à la télévision. Juste dans les clips. Et ce qui apparaît, que vous pouvez même voir ici, c'est la présence des femmes, du sexe. Ce côté féminin là, qu'ils exposent dans les clips. Aujourd'hui, un clip sans femme, ce n'est pas un clip. Ce n'est pas que nous sommes tentés de dire que les femmes ne sont pas de bonnes femmes. Ou elles ne sont pas bonnes ou ceci. Non. Mais nous sommes tentés de dire que la manière dont on expose la femme dans les clips là, c'est comme si on disait que ce sont des prostituées en guillemets. C'est-à-dire que cette image donnée de la femme dans les clips, dans tout ce que vous êtes tentés de voir, ce n'est pas une bonne affaire pour vous. Ce n'est pas une bonne affaire pour la société. C'est comme si on disait que les gens sont tentés de combattre la jante féminine. Mais les femmes pensent qu'elles sont en train de les soutenir. Voici un combat sur lui que le diable a carrément engagé à ciel ouvert contre toutes les femmes du monde entier. Mais elles pensent qu'elles sont en train de les soutenir. Les gens adorent les démons. Et quand vous les voyez, ils les entendent chanter, vous croyez qu'ils sont tentés de chanter juste pour une femme qu'ils aiment ou tout ce genre de choses. En fait, ce sont des pièges. Il y a tellement de pièges comme ça. Il y en a tellement. On n'en finira pas de découvrir parce que dans le monde des ténèbres, il ne faut que réfléchir et inventer et créer de nouvelles choses qui vont même plonger l'humanité dans les problèmes, dans les pièges, dans les pièges. Le monde dans lequel nous sommes est un grand piège. Et la musique profane, c'est une chose terrible qui me tient encore des gens dans les prisons. Une musique peut t'emprisonner. Tu peux t'emprisonner juste à l'écouter une musique. Tu auras même du mal à t'en débarrasser. Et ça sera une porte d'entrée aux deux mains de ta maison. Voici pourquoi nous devons éviter de chéviter la musique profane. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous avons entendu le témoignage d'un homme à la télévision. Il racontait son témoignage. Il disait que lui, il a vu des artistes, ses collègues qui, pour pouvoir avoir du succès, sont allés faire des alliances avec des démons. Ils sont allés faire des alliances avec des mauvais esprits. Et ces alliances-là stipulaient qu'eux, ils auraient du succès. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ne pourront pas avoir d'enfants. C'est-à-dire lui, il a choisi d'être stériles. Et des rangs stériles aussi. Toutes les personnes qui écouteront ces musiques. Juste écoutez, juste écoutez. Le monde fait peur, mes frères et soeurs. Le monde fait peur. Dis à ton frère qu'à côté, le monde fait peur. Dis à ton frère qu'à côté, le monde fait peur. Quand tu regardes le monde dans lequel nous sommes, ça ressemble à l'eau qui dort. Mais ce qu'il y a en-dessous là, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous n'imaginerez jamais l'exemple que le diable utilise contre vous. Et nous sommes juste en train de parler de la musique profane. Il y en a d'autres encore. Peut-être que nous citerons d'autres choses. Abonnez-vous, ne manquez pas nos prochaines vidéos. Mais vous devez comprendre que vous devez veiller sur vos yeux ce que vos yeux voient toujours à la télévision. Ou même théor. Vous devez aussi veiller sur vos oreilles ce que vous aurez à entendre. Si vos yeux voient trop de vraies choses, ces choses que vous voyez risquent de vous façonner, de vous transformer. Sans que vous vous en rendez compte même. Si vous entendez de mauvaises paroles, tous les jours vous entendez des paroles de malédiction. Ne soyez pas étonné qu'un jour vous-même vous ouvrez votre bouche pour maudire les gens. Même pour insulter les gens. Même pour l'insulter de mauvaises paroles. Si un enfant grandit dans une atmosphère où ses parents se mettent à l'insulter et à l'insulter et à l'insulter, le secret grandira. Il insultera les gens. Il insultera même ses enfants. Même ça va passer de génération en génération. Ça va maintenant devenir dur pour les enfants de recevoir des valeurs morales. Et c'est ce que le diable a tenté de faire. Le diable a tenté de premièrement utiliser la musique pour combattre le Sénégie de Christ. Tous les chrétiens déjà dit l'Église de Dieu. Et puis il a aussi utilisé la musique pour détruire le monde. Détruire tous nos codes, toutes nos codes, toutes nos valeurs morales. C'est ce qu'il a tenté de faire. Donc le diable a tenté d'utiliser les stars pour détruire le monde. Ça peut pas être bizarre, mais ouvrez juste les yeux. Ouvrez juste les yeux. Hier, je faisais des recherches et je suis tombé sur le tranché du même créé grave. Un homme qui a décidé de chanter et sa première chanson, sa première chanson, son premier clip en même temps, c'est axé sur le satanisme. Oui, le satanisme. Il parle de vendre son âme au diable comme si on vendait quelque chose sur Amazon. Il parle du sexe comme si c'était un jouet. Il parle des femmes comme si c'était des objets sexuels. Nous n'avons pas envie de dire les mots qu'il a dit, mais en général, c'est ce qu'il a tenté de raconter. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens les plus accourts à la musique profane, ce sont les enfants, ce sont les jeunes. Et j'étais là assis et je me disais, mais comment une personne normale ou encore intelligente peut décider de parler mal des femmes ainsi dans la musique ? Comme une personne qui est soi-disant athée, qui ne croit pas en Dieu, peut-elle parler de vendre son âme au diable alors que c'est un thème strictement spirituel ? Si cette personne ne sait pas ce que c'est que vendre son âme au diable, pourquoi va-t-elle parler ainsi ? Ou elle a déjà entendu quelque part ? Ou peut-être elle-même elle a déjà participé à la chose ? Et c'est le résultat qui nous donne une musique hors du commun et des injures de ses chansons. Et la musique profane aussi, c'est fort aussi pour insister les gens. Les gens s'insultent et pour faire des injures, en fait, c'est sale. Voici le danger qui se trouve dans la musique profane. Et quand on chante matin, midi, soir, la musique profane où on n'adore pas Dieu, on adore le diable. Parce que c'est lui qui reçoit la gloire de tout ça. Et ça ne vous peut pas déjà sur la terre aller en enfer plus tard. Ça veut dire que celui qui veut aller au paradis, il doit commencer à se sanctifier. Il doit croire au Seigneur Jésus-Christ et à la parole de Dieu. Si tu aimes Jésus-Christ, tu aimeras la parole de Dieu, même si c'est dur. Et toi, tu vas te mettre à adorer Dieu et Dieu lui seul. J'espère que la gloire lui soit donnée à lui et lui seul. Est-ce que tu comprends ? Réfléchis sur la musique que tu écoutes. Analyse bien tes appareils. Analyse bien tes chansons. Et réouvre les yeux pour voir ce que tu dois voir. Que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui. Abonne-toi pour attendre la prochaine vidéo. Sans doute, nous en trouverons en profondeur. C'est parti.